Hello, notre chère amie du signe du Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, qu'il se clôture bien, que la rentrée se prépare bien pour chacun d'entre vous. Voilà, donc ce tirage, vous l'avez compris, va s'adresser aux natifs du Capricorne, à l'encendant Capricorne, mais aussi également aux personnes à qui tout simplement ce tirage peut parler, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des choses qui peuvent correspondre aussi à certains d'entre vous qui ne seraient pas, ou le soleil ne serait pas en Capricorne, mais potentiellement la lune, Mercure, Vénus, voilà. Voilà, donc je vous invite tout simplement à prendre les messages qui résonnent pour vous, et à rester vigilant aussi sur le fait de ne pas, comment je peux dire, projeter à tout prix ce que vous entendez, que vous aimeriez dans votre vie, si actuellement ce n'est pas réellement le cas. Voilà, si ça peut vous inspirer, tant mieux, et ça peut vous porter de façon bénéfique dans ce que vous faites dans votre vie, mais voilà, j'invite toujours au discernement, à ce que, voilà, ne prenez pas tout compte, et gardez aussi votre propre focus, voilà, sur les interprétations. Alors, d'où est-ce que nous venons pour ce mois d'août ? Donc je reviens sur mes notes. On était sur... On avait eu la fille et le feu, la douceur et la réceptivité, voilà ce qui était revenu pour vous, pour le mois d'août. C'est vrai que le signe du Capricorne, signe de terre, qui est très organisé, très terre à terre, très attaché aussi aux choses matérielles, pas seulement pour posséder les choses de façon, voilà, mais c'est quelqu'un qui aime le rationnel, le tangible, c'est vraiment, voilà, des personnes, des épicuriens qui aiment les plaisirs simples de la vie, et en même temps, ils ont aussi cet attachement aux choses qui... On n'a rien sans rien. C'est un peu ça que j'entends avec le Capricorne, c'est... On a ce que l'on a... Comment je pourrais dire ? On mise pas avec la chance avec les Capricornes. C'est-à-dire que c'est un natif qui... Voilà, on fait les choses et on mérite de les avoir parce qu'on a investi de l'énergie et de l'action dedans, voilà. Tout ne tombe pas du ciel. Et à travers ça, il y a une part de lucidité dans ces natifs du Capricorne qui sont très... Voilà, la tête sur les épaules, les deux pieds bien sur terre, et puis ils foncent dans leurs objectifs, peut-être dans certains genres. Certaines personnes aussi, qui... Ça va dépendre aussi de ce qui peut se jouer dans les relations. Mais c'est vrai que voilà, le Capricorne a tendance à... A aussi se positionner, à dire ce qu'il pense, mais... Étant donné que c'est un petit... Sur la roue du Zodiac, son opposé, c'est le signe du cancer. Le cancer, ça va être beaucoup plus de douceur, le côté maternant, réconfortant, un peu, je dirais, rêveur. C'est un peu le côté enfant. Et en fait, le Capricorne, j'ai l'impression que c'est... C'est un peu l'évolution de l'enfant. Je ne sais pas si je suis claire, mais... C'est un peu cette maturité, voilà. Ce côté, voilà. Il y a une rigide, une rigueur, une discipline, une façon comme ça d'être dans sa vie, de vouloir être organisée. Parce que, ben voilà, les choses sont comme ça. Et que c'est important pour ces signes de pouvoir être organisée. Parce que ça sécurise, parce qu'on sait où on va, parce que tout simplement, les projets qui tiennent la route, c'est aussi ceux qui sont mûrement réfléchis. Voilà. Donc voilà. Il y a aussi toutes ces énergies pour le signe du Capricorne. Et à savoir que la dernière pleine lune... Enfin, les deux nouvelles lunes du mois d'août, Saturne et Pluton, qui sont dans ce signe, ben voilà, ça vient aussi nous raconter qu'il y a un long... Comment je peux dire ? J'ai l'impression qu'il y a un processus pour ceux qui sont déjà en cheminement, qui ont déjà beaucoup balayé de leur peur d'accomplir des choses pour elles-mêmes, etc. Et tout ça. Je pense qu'il y a quand même des choses à revoir en profondeur avec Saturne en Capricorne, à 15 degrés du Capricorne pour le 30 août. Je vous invite à aller regarder la vidéo, d'ailleurs, pour l'étude de thème, pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai l'impression que vous savez être dans l'équilibre, et si potentiellement il y a quelque chose qui est en déséquilibre, vous êtes en mesure de le voir. Et en fait, Saturne sera là pour vous indiquer, finalement, si vous n'écoutez pas suffisamment ce vers quoi aller, en fait, finalement. Et si vous résistez à une invitation, à un changement, forcément, ça va encore plus se pointer sous votre nez. Clairement, c'est un peu ce que c'est en train de me dire pour vous. Et pour revenir pour le août, d'où est-ce que l'on vient pour août ? C'était j'accueille et offre l'amour, je fais le deuil des mémoires du passé, la réceptivité devient une simplicité. Voilà, on avait eu tous ces messages. Et l'énergie de la fille et du feu, pour moi, c'était vraiment de s'autoriser plus de créativité, d'accueillir sa féminité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, que vous soyez homme ou femme, pour un natif du Capricorne, on a une personne qui est très, voilà, affirmée. Mais on peut avoir quelqu'un qui veut contrôler les choses, qui peut être dans une énergie très yang, vous voyez, très terre à terre, mais très, voilà. Et en fait, pour août, l'invitation, c'était ça, d'accueillir un peu plus de légèreté, de créativité. Voilà, le féminin, c'est aussi, voilà, des moments de repos, des moments de douceur, des moments d'écoute, peut-être de méditation, des moments peut-être plus en nature, voilà, d'aller vous ressourcer dans des lieux au calme, si vous êtes très actifs, peut-être que, voilà, c'était l'invitation, voilà, d'accueillir tout simplement cette énergie de féminine aussi, de, tout simplement, de plus de douceur dans votre vie, voilà, et de moments pour vous, des espaces de lecture, des espaces de loisirs pour vous, voilà. Donc, je ne sais pas comment, pour vous, ce mois d'août s'est déroulé, avec l'énergie du feu, peut-être que pour certains, certaines, il y a eu un élan de créativité, peut-être que vous avez osé, peut-être, voilà, faire des activités que vous n'auriez peut-être pas osées auparavant, ou vous êtes peut-être inspiré pour la rentrée, à vous inscrire à quelque chose en lien avec, peut-être, son féminin, peut-être des activités, que ce soit, voilà, toute forme d'art, la danse, le dessin, le chant, la peinture, enfin, et j'en passe, mais il peut y avoir, voilà, des activités qui peuvent vous permettre de vous découvrir dans votre essence féminine, ou tout simplement, vous-même, de créer aussi des choses, tout simplement, voilà, d'écrire, des livres, de créer des bijoux, créer quelque chose, une musique, voilà, voyez ce qui vous parle, mais, voilà, je ne sais pas, pour vous, ce qui s'est joué pour août, mais, voilà, en tout cas, c'était l'énergie qui vous a accompagné, et je pense que, voilà, pour bon nombre d'entre nous, on a su aussi accueillir les moments où on avait vraiment besoin, en fait, tout simplement, de repos. Je sais que pour certains, bon, après, on est en vacances, enfin, pour certains, on est en vacances, peut-être pas tout le monde, bien sûr, qui entendront cette vidéo, mais, au mois d'août, il y en a quand même beaucoup, à cette période, qui sont encore en vacances, et, voilà, peut-être que, on s'est un peu plus autorisé à lâcher prise, quoi, voilà, à vraiment respirer, souffler un bon coup, voilà, avant cette rentrée, ce nouveau cycle, au mois de septembre, voilà, un besoin d'intégrer, aussi, les choses qui sont à balayer derrière soi, et faire le bilan, un petit peu, sur qu'est-ce que l'on veut semer pour cette rentrée prochaine, qu'est-ce que l'on veut acter, aussi, voilà, pour ce prochain cycle de lune, donc, qui a démarré le 30 août, qui démarra le 30 août, en tout cas, à l'heure où je fais la vidéo, nous sommes le 27, donc, voilà. Pour l'introduction, voilà ce qui me vient, voilà, pour l'introduction. On va voir pour, donc, le tirage général, pour, donc, ce mois de septembre, avec l'oracle G, les potes de l'intuition, les petits cartes des anges, les petits cartes de l'estime de soi, tout ça, tout ça, tout ça, tout est inscrit dans la description, sous la vidéo, pour ceux que ça intéresse, d'avoir les références des cartes. Allez, c'est parti. Pour, s'il vous plaît, natif du t'applico, parce que je vais s'éloigner, je vais vous mettre tout au-dessus. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouh ! ... 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 Ah ! On l'a vu ! On l'a vu ! ... 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 Allez, c'est parti, mon très cher signe du Capricorne, l'ascendant Capricorne aussi. Alors, d'où est-ce que nous venons ? Alors, allez, retournez, ok. Alors, ce que nous avons laissé derrière soi pour les natifs de ce signe, vous avez dû vous confronter ici à un carrefour, à une prise de décision. Vous avez dû faire un choix. Ici, vous vous êtes heurté à peut-être une difficulté, une peur à un moment donné sur ce là, cette prise de décision. Avec peut-être une indécision, un moment un peu, je dirais, fatidique qui a pu peut-être poser problème pour certains d'entre vous. Mais pas que. Il peut y avoir aussi pour certains, au contraire, une nouvelle voie que vous avez empruntée, qui vous a permis, finalement, là, de guérir. J'ai l'impression, parce qu'alors, on a le stéthoscope qui est renversé, et on a ici l'hospitalisation. Alors, ça vient me parler, moi, des blessures, les blessures du cœur, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance aussi. C'est un peu comme si vous avez une nouvelle capacité de compréhension de vos émotions. Que vous réalisiez à quelle mesure vous êtes responsable, en fait, de votre bien-être. Et c'est comme si, là, vous aviez eu, à un moment donné dans votre vie, une espèce de carrefour. Bon, je fais quoi ? Est-ce que je reste dans un carcan, un peu qui tourne en boucle ? Ou est-ce que je m'engage, maintenant, et j'actionne, finalement, la roue vers la guérison, le mieux-être ? C'est un peu ce qui ressort pour moi, là. Vous êtes, à la fin... Soit il y en a, pour certains, qui sont à la fin d'une guérison importante, qui a peut-être été un processus long et difficile. Soit, pour certains, il y en a, pour qui c'est encore difficile, d'écouter son intériorité. C'est peut-être ça. D'être vraiment à l'écoute, de façon vraie, sans se mentir, en fait, à l'intérieur de soi. Comment est-ce qu'on se sent, vraiment ? C'est un peu ce qui est derrière soi. Donc, est-ce que vous avez entamé un, je sais pas, un nouveau rapport à vous-même, une nouvelle initiative qui vous permet, justement, cette guérison-là ? Ou au contraire, vous sortez aussi, peut-être, d'une forme de contrôle à tout prix, qui vous laisse entrevoir ce nouveau chemin vers l'écoute de votre cœur. Ça me parle de ça aussi. Alors, pour ce qui se joue pour septembre, ça, c'est l'écart du moment présent. Ici, on a eu un paquet, alors on va voir ce que ça me raconte. Ah, bon, on a encore la petite fille qui est ressortie, c'est marrant. Avec la rose. Et la tisseuse, l'araignée. L'araignée qui va vers le soleil. C'est drôle qu'elle se soit sortie, tout ça. Ouah, bon, alors, le côté positif, super, c'est que, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour vous, pour ce mois de septembre, parce que, justement, il y a peut-être des peurs, ici, avec la lune. Peut-être des choses qui se montrent, ou qui sont cachées, que vous gardez, peut-être, enfouies. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, ça vous guide vers cet enfant intérieur, ce côté féminin. C'est drôle, elle ressort pour septembre, pour vous. Je pense que c'est pas anodin. Et voyez, on a la rose, on a l'épanouissement. Donc, voyez, ça vient vraiment faire le fil conducteur avec août, de sa créativité, d'accueillir son féminin, sa féminité, aussi. Toute sa sensualité, son imagination, son âme de guérisseuse, aussi. En tant que femme, on est toute porteuse, en fait, de vie. Alors, quand je dis ça, excusez-moi, avec des pincettes, évidemment, il y a des personnes qui ont peut-être des difficultés à enfanter. Donc, voilà, je me suis reprise. Mais toujours est-il, quand je dis porteuse de vie, c'est porteuse de créativité. Porteuse de graines qui peuvent être semées, en fait, dans la vie, dans le monde, auprès de votre tribu. Voilà, tout simplement, dans votre vie, auprès des gens que vous aimez, des gens avec qui vous partagez, ce qui vous passionne. Et j'ai l'impression que vous allez vers ça, vous allez vers cet épanouissement pour ce mois de septembre. C'est vraiment une bonne nouvelle pour vous. Vous vous autorisez plus de légèreté, plus de... J'ai l'impression, c'est ça, plus de couleurs, plus de fantaisie, ouais. Vous sortez un petit peu, peut-être, de la rigidité. Vous restez organisé, mais tout en, voilà, en vous autorisant des moments de souplesse, des moments de repos. Vous savez écouter davantage votre, voilà, votre intuition, vos cycles aussi. C'est vos cycles de repos, des moments où votre corps a tout simplement besoin de repos. C'est ça la bonne nouvelle. C'est... J'ai l'impression qu'ici, voilà, vous vous accomplissez dans ce que vous êtes. Que vous soyez homme ou femme, là, j'ai beaucoup énuméré les femmes. Mais que vous soyez homme ou femme, pour les hommes aussi, qui sont très, voilà, très dans le contrôle, dans les choses, énergie très yang, etc. Organisé, structuré, etc. Ici, c'est vraiment ça la bonne nouvelle. J'ai l'impression que, peut-être que certains d'entre vous vont traverser certaines émotions, ici. Et c'est une bonne nouvelle. C'est justement une bonne nouvelle parce que ça va vous révéler certaines choses. Soit des choses qui sont enfouies, qui vont demander, finalement, à être, à sortir et à s'exprimer de vous, donc, voilà. Et si c'est brimé, si c'est contenu, si c'est renfermé, bah, quelque part, ça peut causer de la souffrance. Et, en fait, ça sera, j'ai l'impression, pour certains, un signe de bonne nouvelle si vous vous sentez triste. Parce que c'est aussi une traversée qui va vous permettre de voir ce que vous voulez vraiment, en fait, derrière cette tristesse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle de vous mettre aussi à l'écoute de vos émotions. Ça veut pas dire que vous allez forcément traverser la tristesse, c'est pas ça, mais, voilà, il peut y avoir, quand même, le côté intériorité, la mélancolie, la lune, c'est quand même, voilà, quand on se plonge dans ses profondeurs, en introspection, voilà, c'est quand même une énergie, je dirais, plus... On traverse un petit peu la houle, quoi. On traverse, vous voyez, la mer, en surface, l'océan va être agité en surface, c'est quelque chose que j'associe beaucoup aux émotions. L'océan et son mouvement, c'est cette émotion, ce vivant qui vit en nous, c'est, voilà, tout ce mouvement qu'on ressent, tout ce qu'on peut, ouais, tout simplement laisser jaillir aussi de nous. Et quand on se plonge de plus en plus dans cette profondeur, qu'est-ce qu'on y trouve, quelque part ? On y trouve encore plus de calme. Et c'est vraiment ça, l'invitation. Là, c'est une bonne nouvelle. Vous allez retrouver, soit vous allez passer par des émotions qui vont vous mener, en tout cas, à un épanouissement, parce qu'ici, vous allez aussi vers la tisseuse, la tisseuse qui va vers le soleil, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Je pense que pour certains et certaines qui n'osent peut-être pas s'écouter, eh bien, ça va être un mois qui va vous initier à ça, j'ai l'impression. Ou alors, vous allez être complètement épanoui dans un domaine où vous allez, par vos émotions, créer quelque chose qui va vous révéler les émotions que vous avez envie d'exprimer, que ce soit par la danse, la peinture, le chant, et j'en passe. C'est un peu comme si, voilà, cette créativité, vous allez la mettre au service, en fait, de vos émotions. Ou les émotions au service de votre créativité, c'est peut-être plus ça. Voilà, c'est pris dans les deux sens, en fait. Voilà. Pour moi, c'est un beau tirage, ouais. C'est vraiment ça qui est source de libération, d'énergie, de guérison, ce nouveau chemin que vous empruntez, j'ai l'impression. Vous êtes engagés, déjà, depuis un petit moment, je crois. Alors, ce vers quoi vous tendez à aller ? C'est drôle, on parlait de créativité, d'écoute. Eh bien, c'est magnifique. Alors, on a le lézard. Lézard qui est sorti, magnifique. Il n'y a pas de lézard. Il y a cette phrase qui me vient. Peut-être que, ici, il peut y avoir, pour certains, des retenues, ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce vers quoi vous tendez à aller. Vers la créativité. Vers tout ce qui va toucher au domaine de la musique, aussi. Je ne sais pas, la comédie musicale, le théâtre. Il y a vraiment, ici, ça nous parle de quelque chose, d'un domaine créatif. Où vous allez, vous voyez ce masque ici. C'est comme s'il représentait, comme si vous allez pouvoir mettre en application toutes vos ressources intérieures à travers un masque de créativité. Mais pas un masque, c'est pas un masque. C'est plutôt, vous savez, comme ceux qui se lancent dans le clown. Donc voilà, on peut y laisser, justement, apparaître à travers toute cette douceur, cette fragilité, cet humour. Beaucoup de tendresse, beaucoup, finalement, d'amour. Qu'on cache, peut-être, au fond de nous. Et c'est vraiment vers ça vers quoi vous tendez à aller. Il y a vraiment un domaine artistique. Quelque chose qui vous permet, justement, vous voyez, de vous dépouiller de quelque chose. Ici, on a l'automne. Donc, soit vous vous lancez, c'est peut-être un projet que vous lancez et qui va émerger en automne. A savoir que c'est très bientôt. Donc voilà, équinoxe d'automne en septembre. C'est du 19 au 23, l'équinoxe. Donc, peut-être que, voilà, vous enclenchez quelque chose comme ça pour septembre, pour cette nouvelle rentrée. Et on a ici le coquillage, les vacances. Ça me parle plutôt d'écoute. D'écoute de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce que vous avez envie de vraiment faire, de vraiment manifester. Les gens qui vous inspirent, des choses que vous avez envie, vous aussi. Qui sommeillent, peut-être, là, depuis toujours. Et que vous avez souvent mis de côté en disant, non, pas maintenant, c'est pas le moment. Il y a ça à payer, ou il y a ça à faire. Ici, j'ai l'impression que, en fait, vous écoutez. Vous écoutez davantage. Vous prenez en main, ici, votre intériorité en autorisant plus d'espace à ça. Et c'est comme si vous vous dépouillez de quelque chose. À travers, peut-être, ce nouveau loisir, ou cette nouvelle activité, je sais pas. Il y a un dépouillement de feuilles mortes que, justement, vous vous restaurez là-dedans. Que vous vous retrouvez et que vous vous connectez aussi à vos émotions. Et c'est aussi ce qui vous permet d'incarner votre essence profonde. Vous savez, ces âmes poètes, les écrivains et tout ça, c'est vraiment ça. Ils se connectent à leur lune, vous voyez, elle est au centre du tirage pour vous. Donc ça me parle vraiment de ça, de créativité. De créer, de faire quelque chose. Vous vous mettez en oeuvre une nouvelle. Enfin, une nouvelle. Je pense que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est la bonne nouvelle. Vous allez être initié à ça. Donc soit vous partez, je sais pas, peut-être un stage, quelque chose d'initiastique. Qui vous permet de vous reconnecter aussi à votre féminin. Ça peut être beaucoup de choses, en fait, cette créativité-là qui est avec la lune. Et pour tendre vers, justement, à vous de créer, en fait. À vous d'incarner, de manifester qui vous avez envie d'être. Magnifique. Magnifique. Alors, les portes de l'intuition, on en a eu deux. On a eu le but et l'amour. Waouh, magnifique. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, vous voyez. Elle vient me raconter que suivez vos objectifs, suivez vos rêves. Parce qu'en fait, il n'y a que vous pour les nourrir, ces rêves-là, et les manifester. Donc suivez votre but. Même s'il y aura des traversées, des obstacles, des moments d'incertitude, c'est pas grave. Voyez le focus. Allez droit devant vers l'objectif. Et ne regardez pas là, juste devant vos pieds. Ça pourrait empêcher de voir aussi la direction vers laquelle vous tendez à aller. Bien que le moment présent soit aussi, tout aussi important. Parce que c'est aussi là que vous manifestez clairement et concrètement les choses dans l'action réelle dans le présent. Donc c'est ça. C'est l'invitation à garder le focus sur ce que vous souhaitez atteindre. Et veillez à rester concentré sur chaque pas que vous mettez l'un après l'autre dans le sens de ces objectifs-là. Magnifique. Et on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et bien ici, c'est une merveilleuse carte. L'amour, vous êtes porté par l'amour. Peut-être que vous avez fait des rencontres. Peut-être que dans la famille c'est épanouissant. Peut-être que vous sentez que vous êtes entouré. J'ai l'impression que vous avez su, dans ce changement de voie, ce changement de direction, guérir quelque chose. Où auparavant vous n'étiez peut-être pas totalement au clair avec ça. Mais que vous avez à présent, vous vous êtes engagé sur cette voie en fait. J'ai l'impression de l'amour. Et en fait, vous rayonnez et vous apercevez que tout autour de vous, il y a beaucoup plus d'amour que ce que vous auriez pu imaginer. Avec les filtres du passé par exemple. Et ici en septembre, c'est vraiment ça que ça me dit. Si vous reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est aussi l'invitation à la gratitude. A ce que toutes les personnes, celles qui vous feront rire, celles qui vous feront peut-être vous sentir pleurer. Celles qui vont déclencher en vous certaines choses. Bien que ce ne soit pas vraiment eux, ce n'est pas à l'extérieur que les gens vont avoir un pouvoir sur votre intérieur. Mais parfois, il y a juste des liens qui se tissent, qui se font à un moment clé, qui révèlent en chacun quelque chose. Ça génère en chacun des individus une émotion, quelque chose qui crée de la magie, ou un reflet, ou quelque chose qui est enfoui, qu'on n'avait pas encore vu. Qui peut être désagréable parfois à voir sur l'instant, mais qui, ô combien, peut être aussi révélateur d'une belle libération. Une acceptation et tout simplement de mettre encore plus d'amour sur les choses que l'on n'aurait peut-être pas reconnues en nous, liées à tout ce passé-là. Voilà. Donc voilà, l'invitation magnifique de reconnaître toutes les personnes que vous rencontrez, parce qu'en fait, tout est manifestation d'amour, qu'on le veuille ou non. Voilà. C'est ce qu'on choisit d'en faire aussi. Voilà. Alors, avec la petite oracle des anges gardiens, on a eu trois. On a eu le conflit, le courage et le résultat positif. Alors, ça nous dit pour la première, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnues et exprimées. Vous voyez, les ressentis. Ça me parle vraiment de ça. Vous voyez, ces choses que vous aviez mis de côté, cette féminité, s'épanouir. Osez votre essence, en fait. Osez être. Osez votre sensualité. Osez votre originalité. Votre individualité, en fait. Vous êtes tous et toutes une personne authentique et unique, qui a des choses, qui a du potentiel qui sommeille en chaque individu. Et voilà, l'invitation, c'est vraiment ça, d'aller oser. Aller, hop, oser, tout simplement. Ça nous dit, tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc, vous voyez, l'invitation à s'écouter, l'intuition, c'est vraiment aussi écouter réellement son intériorité. C'est vraiment se mettre à l'écoute. C'est pas répondre à, oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, concernant les plaisirs ou les choses que vous pourriez oser, voilà, expérimenter comme une nouvelle activité pour vous découvrir davantage. Oser, voilà, tout simplement vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit et dans vos pompes, voilà. Et il y a un petit conflit qui est présent. Vous voyez l'invitation ? Alors, courage, ose être différent, ose faire des erreurs, agis car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Magnifique. Et on a un résultat positif qui nous dit, à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Tout simplement, voilà. Voilà. C'est aussi de vous encourager, quels que soient vos choix, vos décisions aussi. De toujours essayer d'être bienveillant, d'être doux avec vous-même. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois on se dit, oh ça j'aurais dû faire ça, oh ça j'aurais peut-être, oh non et ça. Puis parfois on s'auto-flagelle, on peut se faire du mal parfois aussi, trop excessivement dans ce sens-là. Alors ça peut être encourageant et moteur, mais quand c'est trop, ça peut être vraiment destructeur et créer beaucoup de souffrance. Et là l'invitation c'est vraiment que ce soit vos sentiments, vos pensées, vos émotions. Ok, on est des êtres humains, voilà. On a des limites, il y a des fois on est juste, on a des états d'âme, on a des émotions et des fois on a des, voilà. On a des seuils, on a des phases aussi, des pics d'émotions, des moments où on n'a pas envie d'être avec des gens. Il y a des moments où on n'a plus envie, des moments où on a envie de partager des choses, des moments où on n'a pas envie d'être à l'écoute. Voilà, respectez-vous dans vos cycles, c'est vraiment ça l'invitation, c'est vraiment de vous honorer. Et ne vous condamnez pas pour ça parce qu'en fait c'est humain, c'est juste normal. Et sortez de ce conflit parce que je crois que c'est vraiment de ça qu'il y a des questions, avec cette énergie du féminin. Voilà. Quelles que soient les émotions par lesquelles vous allez traverser, ça va vous indiquer quelque chose. Mais pour moi je sens qu'il y a quelque chose de positif, il y a de la créativité, il y a du renouveau, il y a vous osez quelque chose. C'est pas forcément que en termes d'activité, pour moi oser, c'est aussi oser être. C'est vraiment ça que j'ai envie de, là qui me vient en fait aussi. C'est accepter son intériorité, c'est aussi accepter son authenticité, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et c'est aussi ça, le courage, ce qui peut être un conflit pour vous. C'est peut-être qu'on vous a conditionné ou on vous a fait croire. Et peut-être que vous-même vous avez alimenté cette croyance pendant tout votre parcours qu'il fallait à tout prix être comme ça. Et au point peut-être d'oublier une part d'intériorité que vous avez mis de côté. Et je pense que c'est ça l'invitation. La bonne nouvelle pour ce mois de septembre, c'est que vous allez savoir poser les limites et dire là, moi non. Ce soir, si vous vous êtes invité quelque part, vous allez savoir poser un non. Parce que c'est vous que vous choisissez avant vous. Avant vous. C'est vous que vous choisissez avant, peut-être auparavant, des moments où vous auriez eu tendance à dire ok, je serai là, ok, je serai là, ok. Vous voyez, il y a une forme d'harmonie à trouver là-dedans. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment ce qui se joue pour vous pour le mois de septembre. Et en plus, vous voyez, on a vraiment cet épanouissement. Vous voyez, ça nous indique vraiment l'enfant intérieur, celle qui a été un peu condamnée. Peut-être que selon les éducations un peu rigides, on est toujours dans l'action finalement. On a toujours tendance à devoir faire, 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 faire. Toujours parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à avoir de la reconnaissance, etc. Et en fait, c'est de ça qu'il est question. C'est de vous écouter. Écoutez vraiment l'amour pour vous-même. Respectez-vous. C'est vraiment ça l'invitation aussi. Alors, les deux petites dernières avec les cartes de l'estime de soi. On a, je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. Vous voyez, l'auto-flagellation, l'auto-condamnation dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, j'étais déjà là. Cet espace se construit petit à petit dans la sérénité et le calme. La lune. Les moments pour vous. On commence par visualiser un paysage que l'on aime. La plage, la campagne, la forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. C'est vraiment ça l'invitation. Cultivez votre intériorité, c'est votre jardin intérieur. Cet espace de paix où vous vous sentez bien. que vous pouvez ressentir en allant en forêt, en méditant, en étant au bord de l'eau, avec des animaux. Vous voyez ce qui vous parle pour chacun et chacune d'entre vous. Au quotidien, vous avez cette capacité de toujours vous relier à cet état d'être, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez toujours vous ressourcer. C'est vraiment ça, de cultiver en vous cet espace de paix, l'encouragement. Le deuxième, c'est je m'entoure des gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Il y a toujours autour de nous des personnes qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celles que les autres nous portent. Privilégions là. Voilà. Donc là aussi, votre responsabilité de choisir des personnes qui vont être inspirantes pour vous, qui vont être moteurs, que vous allez pouvoir vous encourager mutuellement, partager des choses de façon authentique, quand vous avez envie d'être vraiment vrais avec les gens. Voilà. C'est vraiment de vous entourer des personnes qui vous font réellement du bien. Et vous aussi, vous êtes une personne inspirante aussi, pour bon nombre de personnes aussi. Pensez-y. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des clés, des messages qui vont vous guider pour ce mois de septembre. Ça m'a fait plaisir de le partager. Je vous souhaite une très belle rentrée à vous. Une merveilleuse nouvelle lune du 30 août. Pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un soin collectif énergétique, il y a mon lien dans la description de cette vidéo, mon Facebook, vous pouvez vous y inscrire. C'est à prix libre. Qu'est-ce que je voulais proposer d'autre ? Ben voilà. Merci infiniment pour vos commentaires, vos dons, vos likes, vos encouragements qui me font chaud au cœur, et m'encourage à continuer cette aventure que j'ai commencée cette année, voilà, en janvier 2019. Et je suis vraiment émerveillée par tous vos retours et tous les échanges qui se créent aussi dans les commentaires. Je trouve ça super en fait. Donc voilà, je voulais vous témoigner ma reconnaissance et vous dire merci. Voilà. Ben je vous dis à très bientôt. Belle rentrée à vous. Prenez bien soin de vous. Et bye bye. A bientôt.